C'est Bel, 35-36 ans, un des co-fondateurs de Terre à l'avenir. Alexandre, 37 ans, fondateur de Terre à l'avenir, on a démarré à deux il y a 12 ans. Notre métier, on est commerçant, on achète et on revend des produits auprès des chefs et auprès des compétences. Sauf qu'on le fait d'une manière qui nous paraît la plus logique, la meilleure, à savoir se renseigner sur les produits qu'on achète, aller sur le terrain, rencontrer des producteurs qui élèvent, qui pêchent, qui cultivent des magnifiques produits qu'on propose ensuite à notre clientèle. On a rencontré beaucoup de paysans et pour nous, il y avait une frustration parce que c'est des gens qui, eux, sur leur écosystème local, avaient du mal à valoriser leurs produits. Quand on a vu la qualité de ces produits et que nous, en tant que Parisiens, on n'y avait pas accès, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent. Un produit de qualité, il peut effectivement avoir un certain coût. Et toute la difficulté qu'on a, c'est d'expliquer aux gens effectivement qu'en cuisinant, par exemple, on réduit ses coûts. En cuisinant, on va mieux s'alimenter, on va prendre du plaisir, on va savoir ce que c'est qu'un bon produit, etc. Et que surtout, la bonne cuisine, la gastronomie, ce n'est pas du foie gras, du saumon, du saumon, du caviar, etc. On vend des produits qui ne sont pas bio et que nous, on considère comme encore bien mieux que l'équivalent produit en bio. Le goût, aujourd'hui, le goût n'est pas un critère du label bio. Et pour nous, c'est assez important. Un des produits assez emblématiques, c'est le champignon de Paris, dont la production aujourd'hui est quasiment à plus de 90%, je pense, ce produit en dehors de Paris. Et aujourd'hui, on travaille avec un toujours humain, depuis 12 ans, avec un champignoniste dans les carrières de Pierre-Abattir du Paris haussmanien. C'est dans ces carrières-là que le champignon, comme beaucoup de produits, c'est parfois des accidents, le champignon, en plus, dans des conditions qui lui sont propices, ça va en faire un produit extraordinaire. Aujourd'hui, pour nous, c'est extrêmement flatteur de voir qu'il y a de plus en plus de commerces en circuit court qui se développent, que justement, du coup, ce choix s'élargit, cette gamme s'élargit, qu'on a démarré, on était quasiment les premiers, donc il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux commerçants qui commencent à donner le choix. Et on voit que les consommateurs, avant, voilà, voulaient consommer de la tomate au mois de décembre, enfin, ils n'avaient pas de conscience, il n'y avait pas forcément de connaissances ou de pédagogie. Et je pense que nous, ce qu'on a réussi à porter à travers nos contraintes, en fait, c'est un message, justement, politique, certes, mais aussi juste de pédagogie, de dire, une tomate, en fait, ça ne pousse que trois mois dans l'année sur certains terreurs pour avoir vraiment du goût, pour avoir un minimum de conséquences environnementales. Et à partir du moment où les consommateurs goûtent, qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'est meilleur, que ça a du goût, je pense que ce combat devient combattant national, c'est que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est logique, enfin, de bien manger, c'est logique de faire ses cours dans des endroits un peu militants et engagés. C'est vraiment une révolution au sens premier du terme, ça. Enfin, on a fait un espèce de pour, et on revient à prendre des parts. Ce qui nous intéresse, justement, c'est revenir au commerce qui se pratiquait il y a 40, 50, 60 ans. À l'époque, enfin, voilà, les commerçants achetaient directement chez les producteurs, il y avait un vrai lien qui se passait entre eux. Enfin, voilà, on ne pouvait pas tricher. Quand on cherchait un bureau, Grégory Machamp du Frédji nous a proposé, enfin, nous a fait part de ce bureau qui était juste à côté de chez lui. En fait, en le visitant, on s'est dit, en fait, c'est un endroit qui peut correspondre à une épicerie. En fait, ce sera pour nous le premier moment, moyen de s'exprimer avec le particule. Du coup, ce qui était intéressant sur la rue Niel, c'est que c'était une rue qui était, c'était vraiment la fin de l'époque du sentier, et toute la boutique était fermée. Donc, les fonds de commerce, c'était très accessible, et l'autre endage de la rue Niel, c'est que c'est un endroit qui est très central, puisqu'on est au plein cœur de Paris. Finalement, les locaux d'en face ont été également libres, on a pris les locaux pour faire une boucherie, une poissonnerie. Le Frenchie a grossi aussi au fur et à mesure. L'arbre à café nous a rejoints, maintenant, il est plaque, nous, on a la boulangerie. Voilà, c'est-à-dire que c'est devenu une rue hyper mématique, et c'est génial, parce qu'on partage tous les mêmes valeurs. Donc, c'est une vraie destination, une vraie fermeture. Merci. 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 Merci.